Re-bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous retrouve pour, comme vous avez pu le voir dans le thème, parler de comment jongler dans la vie de parents avec des enfants. La question m'avait été posée sur Instagram et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur YouTube pour pouvoir partager en fait ce que moi j'estime qui peut marcher si vous avez plus qu'un enfant et que vous êtes un couple et que vous vous sentez débordé. Parce qu'on se trouve tous débordés. Donc, si tu regardes la vidéo, que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, viens mettre un like s'il te plaît. Abonne-toi, commente, active surtout la cloche de notification. Donc, la première chose que je voulais partager cette semaine, comment jongler entre le couple et le fait d'être parent de trois enfants. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je me suis lancée dans la maternité, mon mari avait déjà une fille aînée. Donc, j'ai rencontré Dominique, il avait déjà un enfant. Donc, ça fait que de prime abord, on a commencé notre couple comme des parents. OK ? Ça fait qu'il était déjà parent, je suis juste rentrée dans le train. Et après, très vite, on a fait ma fille aînée. Et après deux ans, on a eu mon petit garçon. Et donc, c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, la petite avait cinq ans. Donc, c'était déjà quand même un enfant un peu autonome qui était capable de s'occuper elle-même, de jouer souvent, d'être un peu dans sa bulle. Du coup, quand on a eu la petite, notre première ensemble, ça a été tout un apprentissage pour lui de revenir aux couches, les nuits, pas de sommeil, les journées, pas de repos, parce que tu dois constamment, constamment, constamment veiller sur l'enfant. Et donc, en général, la semaine, on était une famille de trois et toutes les fins de semaine, on était quatre. Donc, on a toujours évolué comme ça. On a toujours été une famille où on n'a jamais été que tous les deux. Donc, du coup, à l'époque, quand on voulait souvent sortir ou qu'on voulait faire des choses sans avoir forcément sa fille aînée dans les pattes, on avait donc ce qu'on appelle un bon support système. Donc, pour pouvoir jongler dans sa vie de parent et sa vie de couple, il faut avoir un bon support système. Donc, des personnes qui peuvent vous aider pour vous occuper des enfants quand, par exemple, vous voulez aller au restaurant, quand, par exemple, vous voulez faire une activité à deux, aller au spa, quand, par exemple, vous voulez prendre une semaine de vacances, vous devez avoir un support système. Une sœur qui peut garder, une tante, un grand-père, une grand-mère ou, si vous avez les moyens pour les plus téméraires, de prendre une baby-sitter qui peut, à quelques dollars, vous garder les enfants souvent pour que vous puissiez aller manger au restaurant, que vous puissiez aller à un vernissage, que vous puissiez aller à un concert, etc., etc. Donc, la première chose, c'est vraiment avoir un bon support système. La deuxième chose, c'est d'avoir une bonne organisation. Et dans la bonne organisation, si vous avez déjà des enfants un peu plus âgés, de commencer à les mettre à contribution. Donc, nous, actuellement, ma belle-fille a 10 ans. En tout cas, elle a 10 ans et demi. Elle va suivre ses 11 ans. Donc, elle est déjà capable de pouvoir souvent suivre ses frères si on a besoin de prendre 10-15 minutes juste nous deux. Elle peut les surveiller pour leur donner le bain. Elle peut donner à manger à sa petite sœur. Et à son petit frère. Donc, vraiment, mettre à contribution les plus vieux pour vous aider avec ceux qui vous demandent beaucoup plus d'énergie. La bonne organisation aussi, c'est souvent de pouvoir gérer les emplois du temps de toute la maisonnée entre ceux qui vont à l'école, ceux qu'il faut récupérer à la garderie. Si, quand les uns et les autres sont dans les écoles ou dans les garderies, vous pouvez vous prendre un petit temps de 30 minutes pour peut-être aller manger au restaurant ensemble, sur la pause, dîner, du travail. Ou si vous êtes tous les deux en télétravail, quand les enfants ne sont pas là parce que, justement, vous vous accordez vos emplois du temps. Quand les enfants sont à l'école, on peut prendre un jour dans la semaine où on travaille tous les deux à la maison. Comme ça, pendant la pause, on peut avoir un temps pour soi de se reconnecter en tant que couple parce que c'est vraiment important. Il faut avoir minimum 15 minutes chaque jour pour être un couple. Je me rends compte que quand on est débordé par la maternité, la parentalité, on oublie très vite qu'on est aussi le partenaire ou la partenaire de quelqu'un. On ne se voit qu'en mode maman, en mode papa. On essaie d'être en mode suivi pour pouvoir gérer les bains, les activités extrascolaires, les activités normales de famille. Donc vraiment, le deuxième point, c'est une bonne organisation. Et le troisième point, c'est vraiment, j'insiste, c'est d'avoir une certaine facilité à la communication. Parce que c'est sûr que tout le monde, dans son rapport parental ou son rapport avec la maternité, ne prend pas les choses de la même façon. Vous allez avoir des femmes qui, pendant qu'elles sont en mode postpartum, ça décuple leur libido. Vous allez avoir d'autres, pendant qu'elles sont en mode postpartum, elles ont une baisse de la libido. Et c'est des choses que, par exemple, toi, tu peux être en hausse de libido pendant que ton partenaire est en baisse de libido parce qu'il se voit exclusivement dans le rôle parent. Ou ça peut être l'inverse. Donc il faut pouvoir s'asseoir et se parler, se dire que peut-être, en ce moment, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, par exemple, je suis plus en demande d'avoir des moments de rapprochement avec toi. Toi, tu es moins en demande. Il faut quand même pouvoir s'asseoir pour que les uns et les autres puissent dire pour que les uns et les autres puissent dire pour que les uns et les autres puissent dire que ça ne marche pas en ce moment. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas que je ne suis plus attirée. C'est juste que ça me prend du temps, peut-être les hormones dans mon corps, à se replacer pour pouvoir être, me voir autrement que le parent de quelqu'un. Tu vois? Donc il faut pouvoir communiquer. Parce que je suis au moins sûre que 80% de tous les couples qui ont eu des enfants ont eu des phases où ils n'étaient pas en adéquation comme ça. Genre que vous n'aviez pas envie de vous sauter l'un sur l'autre au même moment. Parce que, par exemple, si toi, tu ne dors pas suffisamment la nuit parce que le bébé ne fait pas ses nuits, qu'en journée, tu es fatigué, parce que oui, on dit congé le matin-dé, mais ce n'est pas un congé. Tu es toujours après l'enfant, toujours après le suivi. Et ton partenaire arrive le soir, lui, il a plus d'énergie. Toi, tu n'as pas d'énergie. On s'entend que tu ne vas pas vouloir des rapprochements. Donc il faut pouvoir s'asseoir. Il faut être suffisamment ouvert pour pouvoir se parler de ça. Donc c'est vraiment pour moi les points à revoir. Donc je reviens en premier point, un bon support système. Deuxième point, une bonne organisation. Et troisième point, une bonne communication franche entre les deux partenaires. Que si on n'est pas au même niveau d'information à ce moment-là, il faut qu'on puisse pouvoir s'asseoir et se dire, OK, voilà, c'est comme ça en ce moment. Donnons-nous un temps. Et dans la communication, vous pouvez prendre des petites pistes de OK. Pour peut-être faire honnête ça, on peut souvent se prendre un petit moment. On va marcher un peu à deux. On va un peu au spa. On fait peut-être des petites activités où stimuler le désir. Moi, je ne sais pas, moi, ça peut être acheter de la lingerie fine, aller dans un sex shop ensemble, des petits trucs comme ça qui peuvent rebooster un peu l'énergie intime du couple. Donc voilà, c'était ça pour moi comment jongler un peu entre la vie de couple et la vie de parents de trois enfants. Si vous avez aimé la vidéo ou que vous êtes d'autres parents, que j'ai peut-être oublié des choses et que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisés. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bise !